Et donc je vais appeler nos invités pour le débat, notamment Philippe Mussi. Je rappelle que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est partenaire de cet événement. C'est grâce à elle qu'on est dans ce lieu extraordinaire, à tout point de vue, très symbolique, un lieu qui a provoqué beaucoup de discussions dans son histoire, etc. Donc je trouve que c'est un... Je remercie la région notamment pour cela, mais également pour l'énergie qu'elle met à porter les mouvements citoyens. Et je sais que Philippe Mussi fait partie de ceux qui les soutiennent particulièrement. Donc je vous en prie, prenez place. Martine Zegman. Donc Martine est à la délégation des affaires extérieures des collectivités territoriales du ministère des Affaires étrangères. Grâce à Martine, nous avons pu déployer à Ville Internet un accompagnement des collectivités locales pour la coopération décentralisée. Je rappelle que la coopération décentralisée, ce n'est pas l'intercommunalité, ce n'est pas la décentralisation locale, mais c'est bien la décentralisation internationale qui est en question. Et c'est de ça qu'on va parler. Donc on amène des acteurs avec des potentiels d'énergie pour nous accompagner dans nos projets, qu'ils démontrent par leur présence notamment. Également, à la direction des affaires culturelles de la région PACA, Louis Burle, s'il est là, je ne l'ai pas rencontré encore. Donc je l'accueille avec plaisir sur ce plateau. Il va nous rejoindre probablement. Il est conseiller au livre. Donc question intéressante de faire la relation avec le papier dans ces sujets-là. Et puis donc Clémentine Weiss de Mars Actu qui nous rejoint et qui va nous parler également, enfin nous parler, échanger avec nous, puisque ça va être le principe d'être vraiment dans une logique de débat, mais qui va quand même nous parler de Mars Actu, ce journal tenon citoyen de Marseille qui est en transition de vie. Voilà, merci Clémentine d'être avec nous. En attendant que tout le monde finisse de s'installer, une autre intervention à partir de la salle de Nina Hubinet. Vous êtes journaliste et vous avez vécu en Égypte avant, pendant et après la Révolution. Vous êtes journaliste de presse écrite. Principalement, vous étiez correspondante de La Croix là-bas. Et vous avez réalisé Soutal Chebab, La Voix des jeunes. C'est un web documentaire qu'on peut voir sur le site de Radio France et qui est en ligne depuis janvier 2013. Oui, bonjour. Donc effectivement, je suis journaliste et j'ai réalisé avec trois autres journalistes qui étaient aussi présentes en Égypte au moment de la Révolution ce web documentaire. Et c'est vrai que pour nous, c'était ce choix de faire un objet qui serait sur Internet. C'était assez évident parce qu'on a suivi cinq jeunes égyptiens avec des profils très différents, mais qui tous étaient connectés, présents sur Facebook, etc. Et pour nous, ils représentaient une génération qui était à l'origine de la Révolution. Et donc, évidemment, on voulait que le travail qu'on faisait sur eux soit disponible sur Internet et puisse être diffusé plus largement de cette manière, à la fois en Égypte, auprès des Égyptiens qui pouvaient voir les vidéos du web documentaire, en fait, parce que ça se présente comme une plateforme avec des petites vidéos qui sont des interviews ou des moments de vie de ces jeunes-là. Nous, ce qu'on voulait vraiment montrer, c'était ce que la Révolution avait changé dans leur vie personnelle. Et donc, ces petites vidéos ont pu être partagées sur YouTube et sur Facebook ensuite. Donc, ont pu être vues par pas mal de jeunes Égyptiens, puisque c'est en arabe. Et puis aussi, évidemment, l'idée, c'était de toucher le plus de monde possible en France. Donc, le fait que ce soit sur Internet, c'était beaucoup plus facile à diffuser. Donc, voilà, beaucoup de retours qu'on a eus de connaissances d'amis français ou de gens qu'on ne connaissait pas mais qui nous ont envoyé des messages, c'est que, pour eux, ça donnait une image totalement différente de ce qu'ils avaient vu de l'Égypte et de la Révolution et de ses suites pendant les quatre dernières années. Voilà. Et puis, aussi, évidemment, par rapport à l'Égypte, on se pose souvent la question de quel a été le rôle des réseaux sociaux et d'Internet dans la Révolution. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup cette labellisation, révolution Facebook, révolution des réseaux sociaux. Et alors, c'est sûr que c'est vrai en partie dans le sens où Internet a eu un très grand rôle en amont de la Révolution. À partir de 2004, enfin, oui, 2004-2005, il y a eu toute une série de blogs qui ont été créés par des opposants, enfin, des cyberactivistes, donc des jeunes qui s'exprimaient sur Internet et qui ont commencé à parler de sujets dont on ne parlait pas du tout dans les médias traditionnels. Et ça, ça a vraiment préparé le terrain pour la mobilisation qui a eu lieu ensuite en 2011. Et puis, un exemple plus particulier du rôle des réseaux sociaux dans la Révolution, c'est la page Koulina Khaled Saïd, ce qui veut dire « Nous sommes tous Khaled Saïd », qui a été créée en juin 2010 en Égypte. Donc, c'était en référence à un jeune égyptien d'Alexandrie, un jeune alexandrin qui a été tué par la police, tabassé par la police dans la rue et laissé pour mort. Et donc, son cas a été tout de suite, est devenu emblématique des violences policières et de l'impunité des crimes commis par la police. Et donc, il y a eu cette page Facebook qui a été créée et qui, en quelques mois, a recueilli des centaines de milliers, enfin, ça dépasse un million, en tout cas, de likes. Et du coup, ça a été un relais très puissant pour les appels à manifester du 25 janvier. C'est-à-dire que pendant toutes les semaines, enfin, le mois qui a précédé la manifestation du 25 janvier, il y avait en permanence des appels à manifester sur cette page. Et pour beaucoup de jeunes égyptiens, ça a été un moyen de s'informer de ce qui allait se passer et d'un appel à mobilisation très fort. Merci beaucoup, Nina, parce que ça nous permet aussi de souligner la question de la façon dont les plus jeunes générations se sentent et continuent de s'organiser aujourd'hui autour de questions de citoyenneté ou d'espaces politiques à partir des réseaux sociaux. Florence, je pense qu'on peut lancer le débat. Voilà, alors, je vais juste commencer par excuser Loïc Damiani, membre du conseil d'administration de Ville Internet, qui malheureusement ne sera pas là. Donc, vous voyez sur la carte heuristique, c'est le mot sophistiqué pour carte mentale, qui nous permet de représenter le débat, l'exercice auquel va se prêter à Pierre-Alain Cardenas. On peut donc considérer qu'il n'est pas intervenant puisqu'il n'est pas présent. Et Louis Burle ne reviendra sur la carte que quand il l'aura mérité par sa présence. Donc, on va également la retirer. Alors, je m'excuse auparavant pour les intervenants parce que nous n'avons pas de retour vidéo. Donc, ça va être un petit peu difficile pour voir ce qui se passe sur la carte. Mais Pierre-Alain a un micro et voilà, il pourra nous interpeller également. Alors, on va essayer de comprendre avec vous tous sur la base à la fois de vos témoignages, donc témoignages d'acteurs. On vous a positionnés pour les acteurs méditerranéens. Julien est avec nous. Il est là. Et les médias citoyens français, tout à fait. Et les médias citoyens français sont avec nous dans la salle. Donc, on va faire un échange, mais on va commencer peut-être par découvrir nos nouveaux intervenants. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre ensemble comment le numérique accompagne, transforme, impulse de nouvelles incidences sur ce qu'on a appelé longtemps le quatrième pouvoir, qui était cette presse très descendante dont on a déjà évoqué dans l'histoire des médias la réalité et dont Emmanuel parlait tout à l'heure aussi. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un quatrième pouvoir ? Est-ce qu'il y a encore des médias qui sont effectivement les vecteurs de la démocratie ? Et comment la démocratie se met en réalité avec le numérique ? C'est ce qu'on pense à Ville Internet, en tout cas. C'est là-dessus qu'on travaille, puis qu'on considère que la citoyenneté se met en mouvement quand elle fonctionne avec ses représentants, quand on est en démocratie représentative, comme dans notre pays, et avec une information totalement indispensable à la citoyenneté, puisqu'il s'agit de faire collectif, et qu'on ne peut faire collectif que quand on connaît les situations de vie des personnes qui vivent sur les mêmes territoires que nous. Donc, je voudrais peut-être commencer par Martin Zegman, parce que, finalement, ce n'est pas l'angle le plus facile que de parler de la coopération décentralisée, des médias citoyens, du numérique, de la Méditerranée. Et donc, je voudrais juste que Martin situe le travail du ministère des Affaires étrangères et sa présence ici, en fait. Comment ? Pourquoi ? Pas tant dans le lien avec Ville Internet, dont on connaît le partenariat historique, pour stimuler les collectivités locales à engager des projets de coopération décentralisés. Mais c'est vrai aussi sur la question du rôle de l'État, finalement, dans ces enjeux-là. Martine, si tu veux bien, je te propose le micro qui est ici. Voilà. Effectivement, l'intervention n'est pas facile, et elle paraîtra décousue. Mais peut-être qu'à la fin, on aura fait le tour et vous comprendrez quel est le lien entre les différents points. Alors, moi, je suis en charge de la coopération internationale entre les collectivités territoriales de France et de l'étranger au ministère français des Affaires étrangères. Et en tant que déléguée adjointe pour l'action extérieure des collectivités territoriales, j'accompagne cette internationalisation et les coopérations décentralisées avec d'autres collectivités à l'étranger. Alors, moi, je suis rentrée au ministère des Affaires étrangères en 1984 pour concevoir l'informatique diplomatique. Alors, c'était déjà beaucoup de tics. Et j'étais alors historienne en relations internationales et spécialiste du traitement d'informations. À ce moment-là, je travaillais à l'extérieur en tant que consultante à la mise en ligne des journaux quotidiens nationaux et des revues. C'était en 1982. Et je rappelle que ça n'existait nulle part ailleurs. C'était comment traiter l'information sur un écran ? Comment la consulter ? Donc, c'était toute la relation homme-machine et le travail de gestion et de contribution et donc déjà d'un travail collectif, d'une chaîne de valeurs. Alors, j'ai informatisé le travail du diplomate et c'était bien sûr constitué des banques de données, des banques de mémoire, en réalité, les vétos à l'ONU, les télégrammes diplomatiques et j'en passe. Mais c'était répondre aussi à un besoin de se mettre en réseau pour collaborer à un même document, à un même travail, à un même processus, à une même procédure. Je ne sais pas trop quel mot employer parce que tout ça recouvre des réalités bien concrètes pour tous mes collègues et moi-même qui travaillons dans ce réseau qui est constitué d'un ministère en administration centrale qui est déjà localisé à Nantes, à Strasbourg, à Paris, enfin sur différents sites, mais qui est aussi constitué d'ambassades, de consulats, d'alliances, de différents opérateurs à l'étranger. Donc, très vite, nous nous sommes mis en réseau pas uniquement pour diffuser d'informations, mais aussi pour apporter une plus-value individuelle. Et depuis un an, un an et demi, la boucle est bouclée, en tout cas la première phase. Elle a mis 30 ans à se constituer, à se mettre en place, mais nous sommes tous sur un portail, un portail qui s'appelle Portail Diplomatie, auxquels sont reliées également les préfectures, mais sont reliées aussi des collectivités territoriales, sont reliées les autres ministères et sont reliées également, quand je dis reliées, travaillent sur, c'est travail sur, contribuent à, sur ce portail qui intègre l'ensemble, l'ensemble de la constitution et de la fabrication de l'information. Alors, je passe à notre travail en tant que délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales. Le ministère apporte à une politique de soutien à la coopération décentralisation, donc pour l'internationalisation de nos territoires, pour l'internationalisation en vue du développement local. Nous mettons en lien nos collectivités avec le réseau français à l'étranger, le réseau diplomatique, le réseau universitaire, le réseau économique, Ubifrance, etc. Et nous les mettons également en lien avec les institutions étrangères. Nous négocions des accords pour le soutien aux coopérations décentralisées. Et je rappelle que les coopérations décentralisées françaises interviennent dans 142 pays et qu'elles concernent aujourd'hui quelques 12 000 projets qui sont en cours. Des projets, donc entre des collectivités françaises, et des collectivités étrangères. Alors je rappelle, des collectivités, ce sont des villes, ce sont des départements, des provinces, des États fédérés. Et nous essayons qu'il y ait des regards croisés et des soutiens de niveau national, mais y compris avec des partenaires qui peuvent être le plus nudes, qui peuvent être donc des organisations du système onusien ou d'autres partenaires qui peuvent être des ONG, des opérateurs, etc. Et nous accompagnons la mise en place de collectifs, la mise en place de plateformes pour structurer les milieux locaux, enfin les acteurs locaux. et sur cette plateforme se retrouvent donc tous les représentants, États, collectivités, ONG, opérateurs, pour construire et pour coordonner des projets ensemble. Ce sont des projets internationaux qui concernent le développement local. Donc on est toujours sur la territorialisation que rappelait M. Evnaud, la localisation et avec le soutien des différents niveaux institutionnels. En France, nous soutenons et nous soutenons, nous accompagnons les réseaux pluriacteurs régionaux qui se retrouvent en France entre régions, départements, villes, métropoles, ONG, hôpitaux, enfin intercommunalités, pôles de compétitivité, etc. Et nous sommes aussi partie prenante de groupes de collectivités qui interviennent dans un même pays. Alors, tout cela pour dire qu'il y a des réseaux de coopération décentralisée en France, thématiques, des réseaux régionaux, des réseaux par pays et qui sont articulés avec des réseaux à l'international, pour mener ensemble des projets, des projets de développement local. On connaît bien la plateforme O, la plateforme Solidarité O, je donne un exemple, mais on connaît aussi le collectif E-Atlas de recherche-action qui réunit des universités de France, Toulouse-le-Mirail, dont monsieur Evnaud est l'un des initiateurs, avec des universités des pays d'Afrique de l'Ouest, mais également des collectivités françaises qui sont dans la salle, des collectivités d'Afrique de l'Ouest sur lesquelles ont lieu les projets, et puis avec des partenaires, Ville Internet, le ministère français des Affaires étrangères, l'Agence française de développement, etc. Je ne vais pas tous les citer. Ces réseaux ont donc une réalité. Ce sont des réseaux qui n'ont pas toujours une grande visibilité, ils sont locaux, ils sont internationaux, ils articulent, ils construisent, en tout cas, ils ont une réalité, ils agissent avec la co-construction de projets, mais ils réagissent aussi. Et j'en veux pour preuve, la tragédie de Charlie Hebdo. Et là, c'est un témoignage, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas... Enfin, simplement, j'illustre. Le jour même de la tragédie, nous avons reçu des messages de condoléances des ambassades étrangères, et ça, ça fait partie de la relation diplomatique traditionnelle. Ce qui est nouveau, ce sont les messages que j'ai reçus. Je veux dire que ma boîte mail a explosé plusieurs fois dans la journée, et pourtant, elle est importante. Et donc, j'ai reçu des messages des villes, des régions, de localités, des maires, des gouverneurs, des directeurs de relations internationales, des directeurs des services généraux, etc., des villes, enfin, du monde, je peux dire du monde. et ces messages ont été suivis la journée d'après et en particulier après les grands défilés qui ont lieu, les rassemblements qui ont lieu en France. Et immédiatement, alors, je n'ai pas tenu l'agenda parce que je ne savais pas que j'allais en parler, mais des comptes rendus avec des photos de tous les regroupements, de recueillements, de manifestations diverses sur la voie publique, toujours, qui se sont tenus partout, enfin, presque, dans beaucoup d'endroits, on va dire. Et donc, ces rassemblements localisés, locaux, n'étaient pas anecdotiques. Ils rassemblaient une population nombreuse, disant et exprimant tous « je suis Charlie » et cela avec détermination. Et ces rassemblements se tenaient dans des localités, des petites villes qui pouvaient être rurales, des localités moyennes, bon, et aussi métropoles et des grandes villes. Donc, toujours des rassemblements très locaux, des rassemblements qui n'étaient pas instrumentalisés, qui étaient très symboliques, avec... Donc, ce que je voulais dire, c'est que la diffusion des images provenant de France ont été transportées via des médias. Elles se sont transformées dans un message qui a rencontré les populations et ces populations ont fait sienne. On fait sienne un message. Alors, je n'ai pas été étudier le message en question. Je crois qu'il est très simple, en réalité. mais cet exemple récent illustre l'impact du numérique sur le processus international de la constitution d'une citoyenneté. Et peut-être que je vais peut-être m'arrêter là, mais simplement, je dirais que... Donc, il y a d'un côté la constitution de réseaux, de plateformes qui sont souterraines mais qui existent parce qu'il y a des gens qui co-construisent, qui font des choses ensemble. Et puis, derrière, il y a une image qui circule. Il y a aussi une réaction d'une population française. et derrière, il y a des effets. Voilà, merci beaucoup. Merci Martine. C'est très intéressant. Merci pour ta franchise et notamment sur ton histoire personnelle parce que je pense que ça enrichit également le témoignage. Est-ce que l'un d'entre vous voudrait réagir ? Est-ce que la place d'un ministère et d'un réseau comme ça gouvernemental dans l'impulsion qu'il a finalement dans un rôle de média qui est inattendu puisqu'il va participer à la diffusion d'une information comme quantité de gens mais sur un réseau particulièrement puissant ? Est-ce que vous voulez réagir à ça l'un de vous tout de suite ou on continue un petit peu plus tard et comme vous désirez ? Un petit peu ? Oui, tu veux ? Oui ? Après ? D'accord. Après ? Alors, je voudrais... On était au National, on vient au Régional avec Philippe Mussi et donc, Philippe, peut-être nous dire comment et pourquoi la région soutient aussi bien, je me permets de le dire parce que je... En tout cas, je vois beaucoup de régions, Ville Internet, le rôle que je joue à Ville Internet m'amène à voir beaucoup de régions qui travaillent toutes sur la transition numérique du secteur public, sur la dématérialisation des services, sur un tas de choses fondamentales et structurantes, mais qui bien souvent oublient ou laissent en marge les actions citoyennes d'appropriation du numérique pour faire citoyenneté, informations, médias, différemment. Et donc, je voulais savoir de votre point de vue, à la fois officiel et personnel, comment vous voyez ce rôle de la région d'une part, mais également cette nécessité parce que je pense que... Madame la déguerite générale, chère Florence, je suis vraiment très heureux d'avoir la parole aujourd'hui dans ce lieu. D'abord, je voudrais vous dire que très franchement, le président Michel Voisel est vraiment désolé de ne pas avoir pu participer parce que ce qui se passe aujourd'hui à la ville de la Méditerranée est au cœur de son action et du moteur de son action depuis des années et vous le savez tous. Je voudrais vous dire aussi que l'endroit où on est, il n'est vraiment pas innocent. Non, on ne s'est pas trompé, on n'a pas oublié de faire la deuxième moitié de l'Arche. La deuxième moitié de l'Arche, on espère bien qu'elle va se construire physiquement ou virtuellement de tous les autres côtés de la Méditerranée. Cette ville-là, elle est vraiment conçue comme étant une passerelle, une façon de travailler sur les coopérations dans l'espace euro-méditerranéen. et si elle s'est construite pendant l'initiative de la région et des premières en Vosel au moment de Marseille-Provence 2013, c'est parce que nous voulions que Marseille se positionne en tête de pont de ce côté-ci de la Méditerranée vers les autres côtés de la Méditerranée parce qu'ils sont multiples, variés, dans une démarche essentiellement culturelle à tous les sens du terme et on est bien là au cœur de ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de culture, pas directement, parce que ma délégation, c'est celle du numérique et excusez-moi, c'est aussi ma profession, donc ça risque d'être une déformation de mon message, mais on parle aujourd'hui de médias citoyens, de médias numériques et je crois que c'est quelque part assez lié. Alors, première chose, on a parlé, j'ai entendu plusieurs intervenants parler des difficultés des médias classiques et des médias citoyens face à des gouvernements, des institutions pas toujours ouverts au débat citoyen, c'est le moins qu'on puisse dire et ça ne s'applique pas qu'en Méditerranée, loin de là, ça ne s'applique pas qu'au sud de la Méditerranée, contrairement à ce qu'on croit, j'y reviendrai. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il est aussi important de comprendre comment fonctionne le monde numérique et le monde numérique, il est certes face à des tentatives de contrôle des gouvernants, mais il est avant tout contrôlé par des grandes entreprises, par des corporations. On le sait pour les masses médias classiques, ça a été rappelé tout à l'heure, merci, mais c'est aussi vrai et peut-être encore plus vrai pour les médias numériques nouveaux. L'Internet n'est pas un espace de liberté, il est un espace de liberté si on prend ses libertés, si on les contrôle comme tous les espaces et il est en train de traverser des phases difficiles pour la liberté de l'Internet. Je n'en voudrais qu'un exemple français, permettez-moi de le faire, c'est l'exemple de la loi qui est encore dans le processus législatif sur le contrôle des réseaux Internet, dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolé, mais cette loi, elle est saluée unanimement par l'ensemble des acteurs comme étant une très mauvaise idée, comme étant un outil inadapté à ses buts et dangereux pour les libertés individuelles, la privauté, comment on dit en français, je ne sais pas si c'est la bonne traduction de privacy, la protection des données personnelles et de la vie privée, mais aussi pour la construction et l'expression des opinions citoyennes et la construction des médias. Bon, fin de la parenthèse, essayons d'être positifs. Ce que la région essaye de faire au-delà de l'aide qu'elle peut apporter à Merci Urban Pro, dont on vous aime beaucoup, on continuera à vous aider, et à d'autres acteurs, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler sur la mise à disposition et la compréhension et la maîtrise par tous des outils numériques. Ça, c'est quand même fondamental parce qu'avant de parler de médias citoyens, il faut assurer l'égalité d'accès à tous. Ce n'est pas seulement les tuyaux. Les tuyaux, en tout cas, au nord de l'Europe, au nord de la Méditerranée, ne sont plus vraiment un problème, pas le problème fondamental. Et on y travaille aussi. Au sud de la Méditerranée, le problème des accès existe encore, mais il est en voie de se régler dans beaucoup d'endroits. mais par contre, la difficulté d'accès des personnes à la fois aux outils numériques, mais à la production de ces outils numériques, et ça, c'est tout le sens de la démarche qui est en cours en France et où la région essaye d'être en tête sur la question de la formation à la programmation, y compris pour les publics en difficulté. C'est la grande école du numérique qui va se lancer dans le courant de l'été et j'espère bien que je sais que la région PACA sera en tête des régions qui vont s'engager là-dessus. C'est très important de développer cette maîtrise parce que sans la maîtrise de ces outils, la floraison des médias citoyens, la floraison des constructions d'outils pour les citoyens libres, ouverts et participatifs va être rendus très difficiles ou impossibles. Donc vigilance sur le contrôle des outils numériques à la fois par les gouvernements, par les grandes entreprises et par le complexe commercial et industriel, mais aussi une volonté de développer l'éducation à la fois au numérique et aux outils pour le produit. Merci beaucoup. Philippe, l'indépendance, là quand même, je voudrais que vous réagissiez. Peut-être, je ne veux pas vous obliger, mais franchement, on a envie de savoir parce que l'indépendance par rapport aux outils, par rapport aux grands réseaux internationaux, on sait qu'on peut y échapper. Comment vous le vivez par exemple en Tunisie avec le Bondi Blog ? Est-ce que comment vous actez cette indépendance vis-à-vis cette indépendance journalistique ou du média puisqu'un média citoyen, c'est par essence, me semble-t-il, dans sa définition un média indépendant, est-ce qu'il arrive à être vraiment indépendant ? Voilà. Y compris dans la relation aux États, aux moyens financiers, à l'organisation. Comment on fait pour être en bonne entente avec des financements publics, etc., sans se sentir nécessairement bloqué et dépendant des bailleurs, finalement ? Oui, je peux... La question se pose parce que pour le moment, on n'a pas... on n'a pas de problème ou vraiment de contact avec les instituts de l'État parce qu'ils ne se tiennent pas, tout simplement. Donc, on est libre. et c'est... Ils vous laissent vivre, déjà ? Déjà. Donc, on ne dépend pas de... comment dire, des financements, par exemple, comme la publicité qui, parfois, tu mets dans un cadre spécial. Si tu parles, par exemple, tu critiques un financeur, ça élimine un financement pour garantir, par exemple, le local et le matériel et les gestions. Donc, pour le moment, on est tranquille. En attendant, de chercher des moyens de financement qui nous laissent en même temps la liberté de choisir nos sujets et tout ça. Pour le moment, pour moi, mon journal électronique, on n'a pas le problème de la liberté parce qu'on est libre, même les jeunes. Donc, même dans notre ligne éditoriale, c'est simple, on ne fait pas de la politique. Pour nous, ça veut dire n'attaquer pas les partis politiques sans réseau et ne faire pas la publicité pour les partis publics et choisissez n'importe quel sujet et parler. Juste, qu'on est libre de choisir nos sujets jusqu'à maintenant et entre guillemets, on n'a pas eu de problème depuis 4 ans pour ça. Alors, précisons, ça veut dire que vous êtes indépendant, on a compris financièrement, on ne rentrera pas sur les modes de financement, on verra plus tard, mais vous êtes indépendant vis-à-vis de vos financements, vous êtes indépendant vis-à-vis des partis politiques, c'est-à-dire que vous créez l'indépendance en déclarant que vous ne parlez pas des partis politiques, mais un média... Alors, justement, c'est ça que je voudrais entendre. Allez-y, allez-y, on s'est compris. indépendant, je dis indépendant, ce n'est pas par... Est-ce que vous dites ce que vous voulez ? Oui, donc, par rapport à ce que je voulais dire, c'est qu'on est indépendant, que soit il y a un financement ou il n'y a pas de financement, parce que quand on a commencé, on a commencé avec deux flip-cams et un PC, on faisait du montage dans les cafés. Donc, on a eu le choix de faire les sujets que nous ont touchés. Après avoir du financement des appels à projets, on continuait sur la même ligne éditoriale. C'est un choix de ne pas... Parce que, comme je dis n'attaquez pas les partis politiques, ça ne veut pas ne pas parler de la politique, mais de respecter la déontologie. N'attaquez pas quelqu'un parce que vous êtes prenant partie d'un autre parti politique. C'est ce qu'on voulait dire. Mais on parle de la politique... Donc, ne soyez pas partisans, soyez subjectifs éventuellement, mais pas partisans positionnés comme dans un conflit avec une identité politique sur votre support. Donc, le bon dit blog, le Tunisie bon dit blog, n'est pas attaché à un positionnement politique. On est neutre. Vous êtes neutre. Donc, indépendance, liberté, neutralité. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que, par exemple, au Liban, dans votre projet, vous allez... Je suis en train de penser maintenant. Je pense que le concept citoyenneté est différent au Liban. Oui, c'est très intéressant. parce que si je pense c'est quoi la citoyenneté au Liban, si je veux penser au meaning qui est très basique, c'est droit et devoir. Et si je pense c'est quoi le droit et devoir, je n'ai pas une très bonne réponse. et maintenant, on parle de citoyenneté numérique, c'est très bien, c'est très développé en tant que concept, mais je pense qu'au Liban, nous devons d'abord avoir une citoyenneté, non pas numérique, offline, une citoyenneté qui a le droit et le devoir et que tous les citoyens au Liban ont les mêmes droits et le devoir. Et après, on peut parler de « to use » pour utiliser le numérique et tout pour la citoyenneté. Il y a une étape qu'on doit faire d'abord avant de parler du numérique. Il y a bien sûr beaucoup d'initiatives, mais elles sont très limitées. Donc participons à créer la citoyenneté pour faire démocratie, mais participons à ce que les bases de la citoyenneté soient construites, l'accès au droit, l'accès aux devoirs. Exactement. D'abord et puis on parle du numérique. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que vous n'avez aucun positionnement politique dans votre lit éditorial ? Je ne peux pas avoir un positionnement, sinon je vais perdre beaucoup de personnes qui vont rejoindre mon projet. Le parti pris limite l'audience et rend inefficient une mission qui est finalement une mission de médias associatifs en quelque sorte. Vous êtes plus sur une logique de médias associatifs que de médias politiques et vous agissez sur la démocratie en permettant aux citoyens d'avoir accès à leurs droits. C'est ce que je comprends. Parce que c'est très sensible au Liban. Et on voit là qu'il y a des strates peut-être de rôles dans les médias qui ne sont pas simplement la reproduction du média au sens presse, écrite, etc. Mais où on est bien dans un média qui porte, que porté par la société civile, porté par des acteurs associatifs dans une logique dans une logique de mouvement associatique éventuellement trans-politique sinon apolitique et qui va permettre de créer cette société civique parce qu'on va s'engager en démocratie parce que la démocratie ça commence par la citoyenneté qui commence par l'accès aux droits et aux devoirs. Effectivement, c'est là-dessus qu'on travaille aussi avec l'Internet. Est-ce que l'un de vous... Oui, Magid ? Le micro, s'il te plaît. Je veux réagir par rapport au concept de la citoyenneté parce que finalement dans les pays arabes on est en phase de transition. Transition dans le sens on passe du sujet au citoyen parce que depuis des siècles on est considéré comme du sujet et pas comme du citoyen et aujourd'hui on est citoyen parce qu'on a une voie on peut aller aux élections et tout ça et ça se limite là. Donc, il y a aujourd'hui un débat très intéressant mené par des acteurs culturels par des associations c'est qu'ils militent pour avoir ce droit de la citoyenneté d'abord. C'est ça. Être citoyen première étape. Alors, en France on a l'impression qu'on est citoyen. Je ne suis pas sûr qu'on le soit tous de manière égale mais on a en tout cas l'impression que c'est installé et qu'il y a moins ce combat à faire et pourtant peut-être que Mars Actu travaille aussi sur cette notion de citoyenneté. Oui, en tout cas Mars Actu c'est un site d'information qui a toujours été en ligne qui existe depuis 5 ans qui est basé à Marseille et en fait au cœur de l'histoire de Mars Actu il y a la notion de citoyenneté dans le sens participer au débat démocratique et pour nous on est une équipe de journalistes qui ont des papiers au sens traditionnel qui jusqu'à maintenant étaient gratuits mais nos papiers depuis le début ils sont ouverts aux commentaires et pour nous c'est un espace d'expression qui est fantastique alors après ça pose d'autres problèmes en termes de modération et tout ça mais sur tout est politique donc n'importe quel papier peut créer un débat et pour moi il est essentiel que les gens s'approprient cet espace-là que nos lecteurs s'approprient cet espace-là pour débattre pour venir expliquer leur point de vue parfois même enrichir nos enquêtes donc ça c'est vraiment quelque chose qui était au cœur de Mars Actu actuellement Mars Actu est en recréation puisque la société qu'il éditait a été liquidée et dans le nouveau Mars Actu qu'on voudrait lancer à l'automne on a à cœur aussi de créer un agora donc un espace qui serait à part des articles des journalistes mais qui serait un espace de blog où que ce soit des sociologues ou aussi des citoyens lambda ou des têtes de réseaux associatifs puissent venir exposer leur point de vue débattre parce que pour nous il est très important de laisser un espace pour les gens qui pensent ce territoire qui le vivent et en fait actuellement pour moi en tout cas au niveau de la région cet espace de débat démocratique sur internet il n'est pas structuré et il est très important qu'il y ait un lieu qu'il y ait un lieu de rencontre de ces points de vue alors ça peut être à la fois des questions globales mais aussi de l'hyperlocal ça peut être de l'hyperlocal et pour moi effectivement le média entre guillemets traditionnel numérique peut jouer ce rôle là peut offrir cette plateforme là qui serait pour le coup ouvert à tous avec en plus un potentiel en termes de viralité qui est que effectivement internet ça ne touche pas tout le monde mais maintenant on est quand même sur un public qui est élargi et surtout on élargit son audience on va toucher des nouveaux publics et les gens vont venir s'exprimer sur notre plateforme alors la même question sur l'indépendance est-ce qu'on a vu indépendance liberté citoyenneté donc comment je sais qu'il y a un modèle économique qui est en train de se reconstruire que vous réfléchissez beaucoup à la contribution participative et au ce qu'on appelle le crowdfunding mais peut-être ça ne fait pas tout à fait l'équilibre d'un journal ça peut permettre de relancer un projet mais c'est peut-être pas un équilibre de vie pérenne donc un est-ce que Mars actue à l'intention de parler de la politique est-ce qu'il va faire politique peut-être même d'un point de vue faire politique ça peut être transpolitique et ça peut être intéressant ce qui est évident c'est que pour moi en tout cas être indépendant c'est aussi ne pas se priver de parler de politique c'est-à-dire que on fait de la politique on parle des partis politiques mais on parle aussi de plein de questions qui sont politiques qui peuvent aller de l'aménagement du territoire à la politique de transport tout est politique je veux dire pour moi il ne faut pas s'en priver après au coeur aussi de l'aventure Mars Actu et je pense que c'est une de nos grandes différences c'est qu'on a toujours été très attaché à un rôle de vigie démocratique notamment et effectivement c'est là où ça peut poser des problèmes avec les élus c'est par exemple l'utilisation de l'argent public ça c'est des questions qu'il faut poser publiquement et pour moi la seule possibilité d'être réellement indépendant les annonceurs n'étant pas forcément au rendez-vous c'est de faire appel au lecteur et de dire au lecteur voilà votre information c'est une information de qualité on a bien sûr en tête l'idée de rester accessible au plus grand nombre mais par contre il va falloir payer un peu pour payer les journalistes pour avoir cette plateforme là et pour être sûr justement qu'on puisse écrire ce qu'on veut sans avoir un coup de téléphone d'une collectivité qui n'est pas contente d'un papier qu'on aurait écrit et ça peut commencer à une question toute bête d'aménagement et de bancs sur le vieux port par exemple je veux dire il n'y a pas de papier ils ont les bancs sur le vieux port non mais ça commence il n'y a pas besoin d'aller parler directement c'est la vie quotidienne c'est la vie quotidienne pour s'adresser à un public large parce qu'on n'a pas spécifié les publics vous l'avez fait dans vos présentations mais il y a aussi cette notion de segmentation des publics en tout cas dans la presse classique dans les médias classiques on parlait de ça effectivement sur internet avec la viralité on a probablement moins de segmentation des publics donc on s'adresse à un public qui finalement est à la fois en lecture privée c'est à dire qu'on ne lit plus le journal collectivement les talents sur la table à plusieurs dans la famille comme on le fait avec les quotidiens régionaux parfois pour ce qui les études remontent mais on est en lecture privée c'est à dire qu'on va le lire sur son ordi sur son déplacement en mobilité donc on a plusieurs enjeux qui sont sur la transformation liée au numérique c'est ça que j'essayais d'évoquer parce que ce que vous nous dites finalement que ce soit du papier ou du numérique hormis la viralité bon globalement c'est pareil donc comment le numérique transforme le média c'est pas vraiment pareil pour moi parce que le numérique c'est pas seulement un support c'est aussi un nouveau rapport à la personne qui vous lit prenons une enquête une enquête quand vous êtes journaliste papier si vous avez fait une petite approximation la personne qui va lire le papier qui va peut-être écrire un mail ou un courrier à la rédaction pour dire voilà il y a une petite approximation ou vous auriez dû préciser que sur un média sur internet ça change complètement le travail du journaliste parce que si vous avez écrit quelque chose qui est approximatif la personne qui va lire le papier et qui en connaît plus que vous sur le sujet ne va pas se priver de le dire et ça c'est essentiel parce que du coup ça apporte une exigence dans le travail du journaliste qui est essentiel et surtout ça enrichit tout simplement pour moi j'ai pas honte de pas être spécialiste de certains sujets je pense juste que les gens on peut aussi considérer que le journalisme c'est aussi enrichir les papiers que les gens vont venir enrichir et que c'est donc c'est un média support d'expression de parole et donc potentiellement participatif oui voilà après qu'est-ce qu'un média participatif parce que par exemple nous on avait développé un outil en propre qui était une carte où vous mettiez en fait une carte de Marseille où vous aviez possibilité de faire des propositions d'aménagement du territoire et ensuite les autres internautes venaient donner leur avis ça c'est des participatifs au sens propre absolument on connaît les exemples ailleurs et comment est-ce que le journaliste vient utiliser ça ou animer ça c'est une question qui est passionnante mais effectivement il y a des outils en propre qui sont proprement des outils qui sont proprement participatifs et d'autres qui sont juste dans une interaction alors je voudrais que Céline je suis là tu es là on passe peut-être un peu la parole dans la salle oui parce que je trouve que le moment est intéressant pour le faire parce qu'on a réveillé peut-être quelques points de vue alors je sais également qu'il y a dans la salle des gens qui travaillent sur les plateformes participatives notamment de l'association Débalab oui je vais aller les voir avant je voulais passer la parole parce que j'aimerais si vous voulez bien votre réaction bien sûr est-ce que vous avez à dire aucun problème mais qu'on soit dans la ligne un petit peu du débat qu'on essaye de voir à quel moment le média est un objet de le média numérique est une plateforme participative est un vrai média la position des métiers du journaliste de la production on n'a pas parlé d'éthique encore mais j'imagine que ça va venir alors justement je pense que la personne idéale pour rebondir là-dessus c'est Antoine Dufour le directeur de Dozone TV Antoine oui alors beaucoup de choses à dire sur la question alors on parle maintenant de processus participatif c'est-à-dire que le processus participatif on peut le voir de deux côtés on peut le voir à l'idée des médias traditionnels finalement participer c'était de faire un SMS c'était contribuer à une activité puis on s'aperçoit finalement que le participatif dans la culture numérique c'est beaucoup plus que ça c'est carrément des processus aujourd'hui comment un choix d'un débat il est fait qui va décider que tel débat il va être mis en place dans une collectivité comment aujourd'hui tous ces acteurs de territoire l'éducation populaire la médiation numérique qui captent le public qui ont la confiance du public quel rôle il peut l'avoir au niveau de la mise en place de ces thématiques et on voit qu'à un moment donné on est vraiment dans des mécanismes d'intelligence collective comment aujourd'hui à partir d'un public on est capable de sortir une thématique et comment avec l'ensemble de ces outils numériques on va être en capacité en associant les journalistes en associant les collectivités locales ces élus de dire cette thématique là nous on voudrait la traiter et comment on va la documenter avec vous et comment on va en faire un levier de développement donc on voit que on passe des usages individuels à des usages collectifs d'internet et que ces manières de faire c'est que ça crée de la rémanence c'est-à-dire que ce qui est dit finalement ça crée de la traçabilité on sait qui a dit quoi et comment c'est mis en place mais on sait aussi comment le fait de l'échanger de le partager de le discuter ça crée des références collectives communes on parlait avant en France de télévision locale maintenant on parle de télévision en réseau de médias en réseau c'est-à-dire que c'est plus important de savoir ce que les collègues dans le territoire d'à côté dans le pays d'à côté ils ont vu la chose que de savoir uniquement comment je vais le traiter localement donc c'est tous ces mécanismes de processus sur lesquels il faut travailler c'est pas que du numérique c'est aussi des précédés d'éducation populaire c'est aussi des procédés de médiation numérique c'est aussi le travail avec l'éducation nationale c'est aussi le rapport au développement local au développement de territoire donc on voit qu'on aborde des notions qui fait que le numérique qui crée les conditions de création de nouveaux possibles qui n'étaient pas possibles avant alors tout ce matin on a eu l'introduction sur c'est pas un problème technologique c'est aussi je crois que la technologie c'est aussi nos prolongations de nos capacités et que là on a de nouvelles capacités sur la situation des médias citoyens en France j'aimerais y revenir aussi parce que oui on marque et je crois que là cette rencontre permet de je dirais d'enfoncer le clou sur l'utilité des médias citoyens et je dis quelle galère quelle galère pour les faire vivre Mars Actu leur avis en situation de redressement judiciaire la baisse des financements publics et malgré le courage des services régionaux à vouloir maintenir vraiment les financements dans certains cas mais la baisse des moyens financiers est extrêmement forte la non reconnaissance il faut savoir que seule la loi de 86 reconnaît les radios libres la loi dans leur mission de communication sociale de proximité l'accès au câble le muscari dont on a longtemps parlé inexistant incapacité de nos médias citoyens à être diffusé pourquoi France 3 pourquoi les collectivités les services publics pourquoi aujourd'hui la loi ne preuvaient pas une reprise quand il y a des initiatives de médias citoyens pourquoi on ne permet pas la reprise dans les moyens de diffusion existants classiques donc tout un tas d'éléments qui fait qu'aujourd'hui les choses avancent les choses sont en bonne voie mais il y a malgré l'utilité l'urgence sociale ce qui s'est passé ça ne nous a pas forcément beaucoup étonné pour ceux qui sont dans les cités ce qui s'est passé le 7 janvier c'est quelque chose que les uns et les autres on avait anticipé on sentait bien qu'aujourd'hui le manque de parole le manque de reconnaissance est un facteur très dangereux très dangereux quand on fait à un moment il y a des souffrances sociales et qu'on ne les reconnaît pas et qu'on ne met pas des mécanismes de liens d'expression on sait qu'actuellement on va sur des zones qui sont quand même assez dangereuses quand on voit le traitement des quartiers par le système de la presse traditionnelle qui n'évoque que les problèmes la stigmatisation des quartiers et que jamais quasiment jamais à part des bondy blocs des initiatives comme ça on ne montre la richesse culturelle les envies qu'ont ces personnes dans les quartiers on pense qu'aujourd'hui il y a vraiment besoin de reposer les choses en fond la difficulté aussi aujourd'hui c'est le problème générationnel le problème aussi culturel français dans un pays très jacobin les médias citoyens sont quand même considérés comme le dernier strapontin on les voit bien sur le numérique et sur internet on ne le voit pas ailleurs c'est aussi pratique et je pense qu'il y a toutes ces réflexions aujourd'hui qu'il faut avoir le courage d'aborder poser aujourd'hui toute la valeur ajoutée qu'apportent ces médias citoyens ils rendent des usages ils rendent des services il faut savoir aussi que la structuration dans les pays démocratiques des médias citoyens va servir l'ensemble de la Méditerranée parce qu'aujourd'hui les plateformes qui se créeront seront ouvertes elles permettront aux initiatives qui sont installées dans les pays au porteur de la Méditerranée de bénéficier de tous ces apports là que la reconnaissance par l'Etat et par les collectivités locales de ces fonctions va être essentielle pour le développement de ce qui se passera ailleurs tout à fait l'Etat garant de la démocratie et de l'expression citoyenne Merci Antoine Merci beaucoup Antoine Peut-être pendant que je me dirige vers Monsieur Provial une réaction je ne sais pas peut-être que Julien Coquelet aurait quelque chose à dire Pascal Nicole Ce qui m'intéressait aussi est qu'Antoine Dufour c'était sa casquette de président de l'association médias citoyens PACA c'était justement l'idée de pouvoir se regrouper entre acteurs des médias citoyens et de se fédérer dans cette association qui est une déclinaison d'associations qu'on a trouvé dans d'autres régions et qui voulait justement essayer de porter une parole collective sur les enjeux qui ont été évoqués largement évoqués là et c'est vrai que c'est aussi un peu à ce titre qu'on avait convié la DRAC pour venir nous dire quelques mots sur la politique gouvernementale et sur la ministre de la Culture qui a récemment lancé un appel à un projet pour soutenir les médias de proximité alors pas forcément les médias citoyens mais en tout cas les médias de proximité et c'est vrai que notre association dont Antoine est président a aussi permis de sensibiliser le ministère à l'enjeu et l'importance de soutenir financièrement alors pour l'instant c'est un appel à projet qui est sorti qui est clos d'ailleurs mais on espère qu'à terme d'ici 2016 se crée un fonds de soutien un peu pérenne qui viennent soutenir comme à la manière de ce qui se fait pour les radios puissent soutenir les médias de proximité alors là c'est un projet sur la région PACA non c'est national national mais là ce qu'on est en train de faire maintenant pourquoi on n'imagine pas tout de suite d'adresser nos responsables pour que ce soit un projet qui touche à la coopération décentralisée parce que ça rejoindrait ce que disait Antoine si je l'ai bien compris c'est que le maillage et d'une certaine manière le lien y compris à l'international est essentiel pour faire citoyenneté et sortir de nos micros au sens de la France qui reste un petit pays quand même rappelons-le il faut savoir le dire qu'on puisse aussi aller s'appuyer sur des initiatives qui sont prises au Liban au Maroc en Italie et dans d'autres pays voire beaucoup plus loin d'ailleurs donc ça peut être une option c'est effectivement peut-être la bonne journée je cherche toujours à élargir j'ai dû vous quitter là quelques minutes parce que le président Vosel était ici il venait inaugurer et lancer une journée qui associait vos collègues d'autres services du ministère des affaires étrangères et notamment avec la responsable du service audiovisuel qui du coup doit être pas trop trop loin et qui s'occupe des CFI voilà et pour le coup voilà effectivement il y a peut-être du réseau puisque vous parliez beaucoup de réseau et je pense qu'on y reviendra pour conclure la journée aussi des réseaux et des choses à faire alors je vais passer la parole à monsieur Pascal Nicole de l'association Débalab Oui bonjour je suis donc le président de l'association Débalab qui regroupe des professionnels de la concertation et c'est vrai que notre réflexion nous porte effectivement à penser que le débat public que ce soit en France et sans doute aussi à l'étranger ne pourra être véritablement public au sens ouvert à la grande masse j'allais presque dire même à la multitude pour reprendre le titre d'un bouquin récent d'Henri Verdier le jour où les médias s'en empareront vraiment et je pense qu'on peut se rejoindre sur le fait que des médias en réseau des médias locaux pourraient effectivement trouver un vrai relais auprès de médias nationaux voire internationaux qui pourraient relayer un certain nombre de débats je pense que d'ailleurs dans la perspective de la télévision connectée la question du débat public et des médias de masse devrait être complètement revisité on ne peut pas se contenter aujourd'hui de faire des débats même s'ils sont portés par la commission nationale des débats publics par exemple en France dans une dimension hyper locale parce que le devenir je prends un exemple qui vous concerne par exemple dans la région le devenir du center park de tel endroit va être aussi lié au devenir du center park d'un autre endroit où bien sûr les questions d'autoroutes ou de réseaux de transport ou d'énergie par exemple sont également concernés et sont tout à fait trans-régionaux voire trans-frontaliers et donc mériteraient beaucoup mieux d'être beaucoup mieux traités aujourd'hui par les médias au-delà de ça nous notre combat aussi c'est celui de l'accompagnement des usages c'est à dire que pour arriver à ce que la grande masse la multitude la grande masse de nos concitoyens s'intéresse et s'implique dans des débats participe donc via par exemple des médias à des questions qui les concernent autour effectivement de l'aménagement du territoire ou de questions tout à fait pratiques et quotidiennes comme effectivement l'approvisionnement en énergie ou la desserte en transport on pense aussi qu'il faut un accompagnement je pense que le rôle des professionnels c'est aussi d'accompagner les usages un accompagnement comme il peut se faire de manière parfois associative mais quand même il faut bien le reconnaître avec les difficultés de financement voire même de professionnalisation de qualification dans les espaces publics numériques dans les associations ça reste encore très fastidieux j'allais dire c'est pas encore un réflexe on n'a pas encore en face de nous un grand réseau d'espaces numériques qui puissent accueillir la population et la faire participer à des sujets qui la concernent c'est un premier écueil le deuxième écueil c'est que on a besoin de poser sur la participation des habitants des usagers d'un service des règles du jeu et une forme d'éthique effectivement ces règles ne sont pas clairement posées elles le sont maintenant par la commission nationale du débat public qui a maintenant une quinzaine d'années d'existence et qui a posé un certain nombre de principes mais elles sont très peu voire mal relayées au plan local ou régional et c'est vrai que cette question des instances régionales de débat public cette question des moyens aussi qui sont donnés dans les collectivités locales à un échelon des territoires pour l'implication des citoyens est une question qui doit être aussi traitée aujourd'hui voilà quand on dépense on fait partout des millions d'euros pour des projets il faut absolument qu'une part du projet revienne à la concertation à l'implication des habitants et je pense effectivement que les médias citoyens sont un relais absolument indispensable pour que le débat public vive aussi bien en France qu'en Tunisie ou au Liban merci merci beaucoup merci à vous j'ai encore une question d'un monsieur qui voulait souligner un oubli normalement ça non je vous donne celui-là d'abord merci pour la qualité la diversité de vos prestations que j'ai beaucoup apprécié enfin je pose une question il me semble qu'il y a un oubli qui est important personne n'a parlé de l'école l'école c'est le lieu où se forment les citoyens du numérique c'est le lieu où aujourd'hui les responsables veulent porter l'effort il existe de nouveaux modes d'accès au savoir beaucoup de choses se font un salon a eu lieu il y a 15 jours à Marseille au parc Châneau qui a montré des choses remarquables et on n'en a pas dit un mot dans la matinée alors je ne sais pas si c'est un oubli ou si c'est une volonté de ne pas aborder ce problème alors c'est un programme monsieur c'est un programme parce que comme vous allez être avec nous cet après-midi je le souhaite vous pourrez entendre notamment Michel Loriserg d'Educavox et un certain nombre d'acteurs de la médiation numérique qui touchent aux écoles qui sont dans la salle également et où la question de l'éducation au numérique l'éducation à la citoyenneté l'éducation à ou libre-arbitre à la culture critique etc va être évidemment largement abordée à la fois par le témoignage de Michel Loriserg d'Educavox mais également dans le débat de l'après-midi puisqu'on va être très largement sur cette problématique de mise en mouvement concrète des citoyens depuis l'éducation au sens large bien sûr et sans oublier l'éducation populaire qui reste structurante j'espère encore que vous allez nous le dire et en témoigner dans ces sujets donc c'est un programme monsieur Amélie alors j'ai donné un ordre de parole donc j'ai une prise de parole je vous demanderais de peut-être vous présenter pour qu'on sache à partir d'où vous parlez comme dirait Julien Coquelet oui bonjour je m'appelle Thomas Ricordo j'enseigne le design graphique au lycée Saint-Exupéry c'est donc dans les quartiers nord nous on est attaché à une chose en particulier alors c'est le mot à mon avis qu'on n'a pas entendu ce matin c'est le rapport entre l'analogique et le numérique pour faire court des états de matière différents en tout cas la matière où on va dire l'information c'est assez faux ce que je dis mais bon sinon on va y passer trois heures donc la question qui a été posée notamment sur l'utilisation ou non du papier l'utilisation ou non du numérique etc ce ne sont pas des systèmes interchangeables ce sont des choses qui se complètent et effectivement il faut travailler beaucoup là dessus alors nous on travaille beaucoup là dessus sur effectivement le rapport entre les écrans et le papier ça a été assez peu dit ce matin même pas du tout je pense que la question c'est pas seulement la question des superstructures c'est à dire comment fonctionne la culture les lois etc c'est aussi la question des infrastructures pour bien articuler tout ça il va falloir repenser toute la matière notamment les systèmes de Fab Lab ce qu'on appelle tout l'univers makers etc pour pouvoir permettre aux gens pas seulement de faire du numérique mais aussi de créer leurs journaux leurs affiches leur système d'impression sérigraphie etc à mon avis c'est impréalable si on veut aller vers le numérique il faut commencer par l'analogique si les enfants font des mains positives et négatives dès l'école maternelle comme les hommes préhistoriques c'est qu'effectivement il y a des stratifications il y a une anthropologie des médias qui doit se faire et ça on entend très peu parler c'est à dire qu'on a une espèce de fantasme comme ça du numérique qui soi-disant nous donnerait du pouvoir alors que c'est souvent de la puissance et il faudrait vraiment retravailler là-dessus donc voilà j'ai peut-être un peu répondu aussi au monsieur qui parlait de l'école et juste pour finir j'ai entendu en introduction la technique n'est rien et puis après l'intervenant disait mais elle peut être dévastatrice je crois qu'il va falloir se mettre d'accord la technique c'est surtout quelque chose de pharmacologique comme dirait Stiegler c'est à dire que c'est à la fois un remède et un poison donc ça il va falloir peut-être rebosser un petit peu là-dessus et enfin une dernière chose on parle beaucoup de maîtrise d'ouvrage à propos de l'architecture il va peut-être falloir aussi parler de la question de la maîtrise d'usage notamment dans la ville ça ça a été un peu posé voilà je mets tout ça en débat merci merci oui oui alors je vous rappelle que ce sont les premières essises du numérique citoyen et que donc vous nous donnez des éléments de programme je rappelle que tout ça va se retrouver dans la cartographie de Pierre-Alain et que notamment on pourrait imaginer que dans l'entretemps on fasse déjà une petite liste des éléments de programme de la deuxième des deuxièmes assises mais vous avez raison si je peux me permettre un point de vue vous avez raison de reposer l'ensemble des enjeux de la transition numérique sociétale parce que c'est ça c'est des grands mots mais c'est exactement ça c'est à dire qu'on ne pourra pas traiter les choses par le petit bout de la lorgnette et d'ailleurs on le voit très bien par les témoignages qui sont ici en fait finalement chacun fait du média citoyen mais personne ne fait la même chose si vous avez remarqué donc excuse-moi Céline alors madame on vous écoute bonjour je m'appelle Martine je suis consultante en communication web je voudrais simplement ajouter un point sur la citoyenneté et la participation sur le débat citoyen il y a eu un mois ou deux à Marseille renaissance numérique est passée très rapidement pour faire un rapport à l'Assemblée nationale et il y a un site internet qui a été créé qui s'appelle www.parlementetcitoyen.fr donc vous êtes au courant parce qu'il s'avère si vous voulez que les lobbies sont très actifs au niveau du Parlement mais que les citoyens n'arrivent pas à se mobiliser d'où des actions extrêmes que l'on voit à travers le pays et il n'y a pas d'intermédiaire entre le vote du citoyen dans les élections locales et nationales et des actions que les élus votent mais si les citoyens ne sont pas d'accord ils n'arrivent pas à faire une pression pour faire changer les choses à moins qu'elles soient extrêmes et donc c'est de changer ce vide c'est de remplir ce vide d'actions citoyennes auprès des élus et de rentrer dans le débat démocratique où les outils numériques peuvent énormément aider parce que les élus ont ce manque de contact justement avec le citoyen voilà donc je voulais peut-être que vous voulez ajouter les plateformes d'expression citoyenne c'est un sujet aussi sur lequel on pourrait passer du temps la question qui serait peut-être posée c'est est-ce que vous considérez dans vos pays que les médias citoyens ont un rôle de plateforme d'expression citoyenne et notamment de relation avec les représentants élus enfin ceux qu'on appelle des représentants oui mais on peut mais en anglais si tu veux intervenir tu peux intervenir en anglais rapidement sur la Tunisie puis on ira en Italie cinq minutes et je crois qu'on a quelqu'un qui peut nous aider à interpréter mais on devrait y arriver je peux prouver en français nous n'avons pas en Italie je parle pour l'Italie un travail aussi bien organisé sur le numérique à niveau politique d'un parti politique je voudrais retourner sur la sur les paroles qui se réfèrent à l'exemple de Charlie Hebdo à mon avis que l'épisode représente la manière d'exprimer ses idées et de participer et de participer à une société collective c'est vrai que l'Internet c'est un espace contrôlée contrôlée mais c'est vrai aussi que à mon avis c'est une manière de prendre parti à la construction de la société collective et de participer à la vie citoyenne pour nous en Italie pour ma association le numérique et la possibilité de faire de la démocratie participative et surtout pour les jeunes qui n'ont pas les moyens pour s'exprimer et surtout pour les jeunes qui ne sont pas considérés des citoyens pour le gouvernement italien mais qui nous considérons des nouveaux citoyens sur l'épisode de Charlie Hebdo tout le monde a pu écrire sur sa page de Facebook Je suis Charlie c'est un exemple et beaucoup de personnes en Italie ont fait cette chose et dans la presse nationale sur le journal Je suis Charlie est devenue une chose de quoi parler non c'est si un sujet et à mon avis c'est ça qui modifie la c'est ça c'est dans cette manière que les numériques modifient la presse nationale les informations dans les journaux dans la presse nationale un impact qui est lié à l'immédiateté du média peut-être vous voulez réagir oui par rapport à la question de ce que change le numérique dans le rapport entre les élus et les citoyens nous on a eu un cas très concret qui a été une enquête qu'on a fait sur une suspension de David Guetta qui a suscité une mobilisation très importante et en fait il se trouve qu'il y avait dans le règlement du conseil municipal un article qui disait que si une pétition réunissait plus de 10 000 signatures et qu'elle était déposée auprès du maire la question devait être revotée le gros problème c'est que tout le monde l'ignorait et que c'est nous journalistes qui sommes à le trouver ce point du règlement du conseil municipal et qui l'avons sorti et finalement la pétition qui était numérique sur change.org qui réunissait 70 000 personnes s'est transformée en dépôt d'une pétition numérique auprès de la mairie pour faire revoter ce point finalement ce point n'a pas été revoté puisque David Guetta a de lui-même annulé le concert mais je veux dire s'il avait fallu réunir 10 000 signatures physiques même à Marseille ça aurait été extrêmement compliqué là avec le numérique à partir du moment où on accorde une crédibilité à ces outils là ça ouvre des possibilités qui sont infinies et qui sont totalement sous-exploitées pour le moment donc pour moi c'est une question aussi de connaissance des moyens disponibles avec un élément important sur ces pétitions c'est qu'elles sont signées donc c'est donc une signature ça veut dire qu'on met son nom ça veut dire qu'on dit ce qu'on pense et qui on est ce qui est très différent de la parole anonymisée qu'on peut retrouver notamment éventuellement dans des commentaires ou avec un pseudonymat donc cette question des médias numériques elle pose aussi cette problématique de l'identité numérique du citoyen qui est un sujet important aussi alors on revient dans la salle il est 12h26 je vous propose qu'on prenne encore entre 5 et 10 minutes pour continuer à échanger parce qu'après en fait il y a le forum et évidemment le déjeuner donc s'il y a encore une main qui se lève donc peut-être donner la parole à Amélie Thuré de l'agence nationale du numérique et puis après à madame et ensuite pouvoir se rendre au forum et peut-être déjeuner aussi alors donc je voulais revenir sur la remarque de haute zone sur la place de l'état concernant les médias citoyens il me semble important d'exercer une veille sur l'ensemble des textes réglementaires de l'état justement puisqu'il y a souvent des ouvertures qui sont qui sont produites pour laisser ouverte cette parole et donc on peut parler de la loi Jospin sur les journaux des lycéens et des collégiens par exemple où finalement malgré l'action perpétuelle du Clémy avec énormément d'énergie ce n'est pas dans tous les établissements scolaires que les foyers socio-éducatifs ou que les maisons des lycéens font vivre un journal en interne et il n'y a pas forcément un partenariat associatif malgré aussi la pression de la NAE ou de la Ligue de l'enseignement qui se produit et le partenariat avec les espaces publics numériques n'est pas souvent évident par exemple aussi dans le cadre de la circulaire point cible espace jeune numérique qui n'est pas abrogée et toujours existante qui a été créée en l'an 2000 donc les points cibles sont des espaces publics numériques dédiés aux jeunes gérés par le ministère de la jeunesse nous avons donc quatre points dans cette circulaire et un point notamment sur la citoyenneté la participation des jeunes l'expression sur internet et je crois que dans ce cas là ça appartient aussi au secteur associatif ou aux citoyens de connaître ces textes pour les faire vivre parce qu'à partir du moment où il peut y avoir des résistances locales pour faire vivre les textes il faut bien qu'en face il y ait une capacité de mobilisation citoyenne pour montrer que ces textes existent c'est aussi le cas dans le cadre des financements donc puisque en politique de la ville on peut très bien saisir l'existence de ces textes ne pas hésiter à les citer je donne vraiment des conseils hyper pratiques mais souvent ça n'est pas fait et du coup c'est soit dans l'implicite et souvent dans l'implicite finalement comme malgré le fait qu'on n'est nul censé n'est censé ignorer la loi dans les faits la loi est tellement complexe qu'on en oublie énormément et d'ailleurs qu'au fond les journalistes donc là il y a vraiment un travail parce qu'une fois qu'on a cité les textes et bien effectivement qu'on remonte un dossier en préfecture pour se faire financer sur le numérique là le préfet en lisant dit ben oui finalement c'est dans les textes donc il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas un effort en ce sens Axel Le Maire a annoncé dans le cadre des assises de la médiation numérique à Bordeaux qu'elle allait lancer et ça va être imminent puisque nous avons quasiment terminé cette plateforme une plateforme de soutien au réseau national de la médiation numérique dans laquelle j'espère qu'on pourra faire cette veille sur la citoyenneté et on va s'y employer puisque ça va être ouvert et tout à fait participatif et donc il y aura aussi une veille sur les modalités de financement possibles en croisant les deux on devrait peut-être avancer sur ce sujet bonne nouvelle bonne nouvelle encore une ou deux interventions encore une ou deux madame et puis ensuite Rachid réagira tu voulais Magid excuse-moi voulait dire quelque chose et je demanderai une conclusion je les prépare à nos deux universitaires à moins que Philippe et Martine veuillent également signer la fin de ce débat oui je voudrais juste réagir par rapport à la proposition de monsieur sur en fait l'usage de technologie dans l'enseignement et surtout dans les écoles c'est très important mais aujourd'hui je parle des cas du Maroc parce qu'il y a une circulaire maintenant du ministère de l'éducation nationale qui interdit complètement l'usage des téléphones et des PC portables des tablettes dans l'école c'est interdit même de faire rentrer un portable ou un PC dans l'école et nous on se demande aujourd'hui si on interdit aux élèves et aux étudiants de faire rentrer ces technologies et de ne pas les utiliser complètement dans les écoles or que le rôle aujourd'hui de l'école c'est tout à fait le contraire c'est comment initier ces usagers à utiliser la technologie dans la recherche par exemple par le domaine de l'enseignement c'est incompréhensible je trouve ça mais par rapport aussi à l'autre question du rapport du ZULI avec tous ces réseaux sociaux aujourd'hui c'est rare au Maroc les politiciens qui ont des pages Facebook qui ont des réseaux donc souvent ceux qui ont ouvert des pages ils l'ont fermé immédiatement parce que ils s'étaient bombardés par des questions par des insultes parce que le rapport toujours entre les politiciens et les citoyens c'est un rapport encore tendu qu'on voit toujours dans le politicien c'est un homme corrompu qui n'est pas honnête qui n'est pas et donc ce rapport encore il n'est pas clair et du coup ça ne fonctionne pas dans les réseaux sociaux ce qu'on peut peut-être dire à ce stade du débat et de nos réflexions c'est qu'il est clair que la relation doit être médiée c'est bien de ça qu'on parle c'est-à-dire qu'il faut des intermédiaires des médiateurs des règles du jeu et de l'organisation donc on a encore une question on a encore une petite question dans la salle ou une intervention pardon une intervention dans la salle parce qu'on n'aura pas le temps de répondre sinon c'est après-midi on va cumuler les informations et puis pendant le déjeuner de toute façon on va se retrouver tous ensemble on pourra continuer à débattre Ok, justement c'était juste pour contribuer au débat je m'appelle Nadia Gassmy je suis d'origine algérienne et je trouve que la grande absente c'est aussi l'Algérie je m'occupe aujourd'hui et ce n'est pas par hasard je m'occupe d'interculturalité au niveau d'une association qui s'appelle ACPM Association de coopération pour la Méditerranée et toute la Méditerranée a son sens pour moi alors je vais directement rebondir sur le dernier intervenant sur le Maroc l'utilisation effectivement des outils de pointe au niveau des écoles et pire encore c'est le bac en ce moment et il y a eu des histoires de fraude au Maroc et en Tunisie où il y a eu des petits appareils minuscules qui coûtaient jusqu'à 5000 euros avec le pouvoir d'achat qu'il y a en Algérie et au Maroc où il y a eu des fraudes dues justement à ces nouveaux outils je ferme la parenthèse sur ce sujet là mais je reviens à l'interculturalité et comme disait l'intervenante italienne sur l'interculturalité numérique ou numérisée ou je ne sais pas c'est comment effectivement dépasser les frontières comment aller au-delà des frontières et comment au-delà des tempêtes de l'histoire notamment en France-Algérie je t'aime moi non plus la formidable histoire d'amour et de haine le plus proche de l'amour c'est la haine et inversement voilà donc j'en ai fait l'objet de mon travail et cette citoyenneté sans mur j'allais dire au travers de projets de coopération sur lesquels je travaille financé notamment par le ministère des affaires étrangères le conseil général et le conseil régional parfois effectivement c'est comment aller au-delà grâce au numérique aussi c'est aller au-delà des résistances aller vers des rencontres vers des programmes et vers tout ce qui fait projet commun merci beaucoup merci de votre présence donc j'ai encore j'ai une main qui se lève pour peut-être une dernière 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 question juste le temps que tu te déplaces Céline de manière très gracieuse merci juste préciser à madame qu'effectivement il est prévu dans la nouvelle dans la poursuite du projet d'associer l'Algérie je me tourne vers Marie Picard mais effectivement ma collaboratrice dans les prochains pays qui intégreront le réseau très rapidement il devrait y avoir l'Algérie on parle donc du réseau des Webtrotters in Med qui sera présenté tout à l'heure à 16h je vous le rappelle Bonjour Gilles Proriol j'interviens au titre de l'association Ville Internet je voulais juste faire un point sur la question de l'infobésité c'est-à-dire que le problème de la parole citoyenne ou de tous ces médias qui apparaissent c'est que c'est extrêmement disséminé donc il y a les gens qui connaissent qui y vont mais il y a ceux qui ne connaissent pas comment on fait pour les toucher et comment on fait pour créer du lien en fait entre ces différentes personnes qui s'expriment je félicite bravo à Pierre-Alain qui grâce à la cartographie a réussi à synthétiser ce que 11 personnes plus quelques interventions dans la salle ont dit comment on fait quand il y a des centaines de milliers de personnes qui s'expriment il faut des nouveaux outils pour ça alors en guise d'exploration je vous propose de venir sur le forum découvrir un nouvel outil développé par Ville Internet avec le soutien du CGET qui s'appelle l'Atlas et qui est une tentative de cartographier à la fois géographiquement mais également en termes de contenu de thématique l'ensemble des services numériques qui sont rendus par les villes adhérentes de Ville Internet en France pour justement favoriser la mutualisation la capitalisation et la rencontre merci merci Gilles donc Philippe Mussi absolument absolument je ne peux excusez moi juste un petit mot que j'ai oublié dans mon intervention tout à l'heure mais là avec le débat qu'on a je crois que c'est indispensable je crois qu'il n'y aura pas de citoyen ouvert et conscient et avec du pouvoir dans une démocratie du futur s'il n'y a pas à la fois l'ouverture des données publiques et dans un premier temps et privé et dans un second temps et la construction de médiateurs pour donner à l'ensemble des citoyens le pouvoir d'analyser ces données et d'acquérir l'expertise qui permet ensuite la démocratie éclairée parce qu'une démocratie dans laquelle une petite élite est capable de comprendre d'analyser les phénomènes et la société n'est pas une démocratie et je crois que ça fait partie de la crise du politique avec un grand P que nous vivons tous dans tous nos pays actuellement à des degrés divers on ne peut construire cette démocratie citoyenne qu'avec à la fois la libération des données et la construction des médiateurs qui pour l'instant on peut appeler des data journalistes je ne sais pas si le mot est très bon c'est pas seulement les data journalistes c'est aussi des citoyens et des associations éclairées qui aident à faire ça on a parlé de parlement et citoyens mais il y en a plein d'autres et je crois qu'on a à la fois l'intervention que vous avez faite sur le règlement du conseil municipal mal connu moi je découvre régulièrement des délibérations du conseil régional que j'ai voté et que quelque part il y a une petite ligne qui me semble absolument hallucinante mais c'est voté depuis 3 ans depuis 5 ans on est tous à ce point là on est à la fois pris par l'infobésité et par la date d'obésité je ne sais pas si le terme existe et on a besoin de construire avec les citoyens s'il n'existait pas il faut l'inventer de toute façon de construire ces nouveaux médias qui sont des médiateurs avant d'être des médias de diffusion globale dans une autre organisation de l'information merci Martine alors moi je voudrais faire le lien de la personne là sur sur la sur la droite de la salle quand je la regarde qui parlait de l'atlas des villes internet alors moi j'ai une proposition là il y a un atlas des villes internet d'un autre côté il existe l'atlas français de la coopération décentralisée et c'est une proposition tout à fait opérationnelle c'est de croiser les deux de façon à ce qu'on puisse dire aux villes qui ont l'expertise internet et qui par ailleurs ont une expertise à l'international et bien d'utiliser leur expertise dans le développement numérique de leur territoire pour l'intégrer dans l'internationalisation de leur territoire voilà dans leur projet de coopération décentralisée alors pour pour synthétiser ce qu'on a entendu c'est moi je souhaiterais rappeler quelques mots clés que j'ai entendus et qui me paraissent qui me paraissent être des mots fondamentaux pour moi le numérique c'est la mise en place d'une intelligence collective donc c'est des contributions peut-être individuelles sur vos médias sur vos médias mais chez nous c'est le portail diplomatie je rappelle que tous les contributeurs signent et sont responsables de l'information quand je parle des contributeurs ce sont les rédacteurs les 16 000 rédacteurs du ministère des affaires étrangères plus leurs partenaires alors c'est l'intelligence collective ce sont c'est des renforcements forcément de synergie mais c'est aussi la transversalité et j'en veux une bonne preuve c'est que je suis présente dans un lieu où a priori je je n'avais pas ma j'avais c'était peut-être pas très cohérent de m'inviter mais cette transversalité c'est des métiers c'est des hiérarchies et donc c'est le numérique qui décloisonne qui décloisonne les rôles les fonctions les expertises et qui qui permet des regards croisés et c'est vraiment comme ça qu'on avance merci tu veux une petite conclusion parce qu'effectivement on a beaucoup de découvertes à faire au moment du forum donc quelques mots alors simplement je pense qu'il y a qu'il y a eu beaucoup de problématiques qui ont été soulevées par le public il ne faut pas oublier qu'on est dans les premières assises de la citoyenneté et la citoyenneté des médias citoyens numériques et donc c'est vrai que ces trois mots-clés doivent relancer encore une fois le débat qu'on est en train de créer moi effectivement Martine elle vient de faire un décryptage je dirais des mots-clés importants j'ajouterais sur ces mots-clés les mots-clés qui commencent à sortir comme l'open data les vouloirs vous venez de le dire aussi Philippe qu'est-ce qu'on est nous en tant que médiateurs citoyens du numérique qu'est-ce qu'on est où par rapport à cette grande masse des données où est-ce qu'on se positionne nous je poserai encore des questions effectivement et comment nous en tant que médias citoyens peut-on encore lutter ou pas contribuer ou pas participer ou pas à cette masse des données qui commencent à être de plus en plus pressantes et dans lesquelles effectivement nous sommes partis donc j'y pense qu'il y a un enjeu effectivement importantissime dans l'éducation aux médias numériques il faut le dire il faut l'avouer plusieurs d'entre nous faisons partie là au Liban en Tunisie etc donc dans la Méditerranée on commence effectivement à utiliser cet outil accompagné de nos propres démarches donc je pense que dans cette utilisation des médias citoyens numériques on est aussi dans une éducation dans une éducation auto-éducation pour nous en tant qu'association institution privée etc mais aussi pour donner à ces personnes l'accès et la possibilité de pouvoir comprendre ce qui se passe avec nos propres productions ou leur production à eux Emmanuel le mot de la fin compliqué mais on continue après le repas il y a plein plein de débats possibles à travers les échanges mais peut-être qu'au risque d'ailleurs d'être provoquant ou de mettre peut-être en porte-à-faux par rapport à un certain nombre de choses qui ont été dites semblent être on va dire des choses bien posées je dirais quand même il semble qu'il faut quand même rappeler que la technique n'est pas le levier du changement social c'est l'inverse c'est tout de même l'inverse historiquement anthropologiquement c'est pour ça que je suis toujours extrêmement défiant quand on parle de révolution technologique ou de mutation des choses comme ça parce que ça met devant un processus qui n'est jamais que l'expression du développement d'une société et qui n'est pas extérieure à la société d'une certaine façon c'est pour ça que je crois que dans tous ces mots-clés il y en a un qui prime me semble-t-il que d'autres peut-être donc c'est la question du changement social c'est la question de la citoyenneté puisqu'au bout du compte dans les médias citoyens dans le numérique citoyen ce qui est fondamental c'est l'outil au service de la citoyenneté et là on voit bien quand même que c'est une citoyenneté qui est en crise elle est en crise au sud de la Méditerranée on a parlé avec l'Egypte avec la Tunisie le Maroc l'Algérie etc mais elle était également en crise au nord de la Méditerranée et notamment en France je vous donne juste comme ça une petite anecdote il y a eu un vote dans mon université sur l'ensemble des représentations on s'est rendu compte que les étudiants ont voté à 3% et donc ça veut dire que les syndicats qui les représentent représentent 3% donc les plus mobilisés et pas forcément les plus démocratiques c'est comme ça que ça fonctionne on voit bien aussi au niveau national qu'il y a aussi une crise de la citoyenneté et il me semble que les médias sociaux sont des nouvelles façons de s'emparer de la question politique sans en passer par les institutions classiques de la vie politique donc c'est en cela après donc effectivement il y a des forces d'aliénation aussi autour de l'usage de ces techniques prenons le cas de ce qui se passe en Chine il y a eu après la place Tiananmen par exemple maintenant il y a un développement de toute une série de blogs où il est question de faire la chasse aux profiteurs de régimes très bien ça paraît très citoyen c'est normal mais en même temps c'est complètement instrumentalisé par le régime donc du coup c'est extrêmement ambigu c'est une forme de chasse interne aux partis pour essayer de faire le ménage de cette manière donc en même temps on donne une espèce de mascarade de démocratie au monde social et en particulier à celui des internautes qui a été historiquement très mobilisé depuis la place Tiananmen donc c'est extrêmement complexe c'est ambigu je pense que ce qui est intéressant au bout du compte c'est que tout ça c'est en face de maturation ça va dans des sens extrêmement multiples parfois très contradictoires c'est pas du tout stabilisé il me semble que c'est très intéressant à regarder à observer et à comparer peut-être pour terminer sur une remarque que disait Martin Zagiman tout à l'heure c'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est de voir comment ça se passe également entre le nord et le sud je pense que la présence est hyper cohérente ici puisqu'il y a question de nord et sud et en même temps on n'est pas dans les mêmes développements en termes institutionnels on n'est pas dans les mêmes développements en termes de sensibilité démocratique citoyenne etc et donc ça pose une série de questions quand on fait de la coopération par exemple entre la France et le Sénégal la France et le Mali c'est intéressant mais le processus de décentralisation n'est pas le même historiquement c'est-à-dire qu'en face au Mali ou au Sénégal on est en train de créer des collectivités locales de type communale qui se surimposent sur des formes d'organisation sociale communauté et autres qui préexistaient et donc il y a des formes de négociation de la production d'un territoire politique qui est extrêmement complexe donc du coup ça veut dire que très souvent quand on fait la coopération décentralisée avec les collectivités en Afrique il ne faut pas se limiter à ce niveau-là parce que sinon on n'a pas de répondants pour aussi rentrer sur les communautés de base ou les chaussées de nature c'est évidemment compliqué mais ça montre quelque chose de très intéressant c'est qu'il ne faut jamais penser ça je pense que Martin Zengman est tout à fait d'accord à ce que la coopération le développement ce serait toujours descendant du nord vers le sud c'est totalement faux il y a beaucoup beaucoup à apprendre dans l'interaction dans l'échange et en particulier on voit bien aujourd'hui en France mais dans beaucoup de pays que dans la production des nouveaux territoires de ce qu'on appelle la territorialisation les collectivités locales qui continuent à exister résistent même mieux que dans d'autres pays mais en même temps il y a des formes de structuration de type communautaire affinitaire qui créent d'une certaine manière des territoires et là dans le dialogue entre ces communautés et l'institution communale il y a des savoir-faire en Afrique qu'on n'a pas en France Merci beaucoup je vois bien qu'on pourrait avoir dans nos débats une thématique qui pourrait être à définir et à mettre en place mais citoyens numériques manipulés ou libérés on a peut-être cette question-là à se poser encore tous ensemble donc merci pour cette matinée je vous invite donc à vous parler à déguster ensemble avec l'intelligence de l'estomac collective que nous avons basiquement tous merci une après-midi donc très riche tout à l'heure le forum donc c'est ce que je voulais dire par là en disant qu'on avait l'intelligence de l'estomac mais il y avait le reste et donc le forum avec tous les acteurs qui peuvent vous présenter leurs initiatives et il se passe juste à la sortie de la salle cet après-midi encore de nombreux intervenants autour d'Élise Thiebaud qui animera l'après-midi avec Pierre-Alain Cardenas et restez avec nous jusqu'à l'annonce du lancement des webtrotters en fin d'après-midi merci à très bientôt à tout à l'heure merci